Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Fatal Frame 2 Alors attendez, c'est un jeu japonais, alors j'aurais peut-être joué en easy mais je peux quand même jouer en normal, je suis un fou Alors c'est un jeu qui fait apparemment hyper peur, c'est genre c'est le jeu qui fait le plus peur apparemment La série Fatal Frame apparemment elle est hyper balèze Et donc voilà Et le truc c'est que je me suis dit quitte à jouer à Fatal Frame autant jouer tout de suite au 2 Parce que c'est le mieux noté et c'est celui apparemment qui fait le plus peur et donc voilà Et donc j'espère pas avoir trop de problèmes parce que le jeu est sur PS2 Et j'espère ne pas avoir trop de problèmes Parce que je pourrais avoir des problèmes Avec l'enregistrement Donc en gros c'est l'histoire, donc apparemment si j'ai bien suivi, de deux soeurs jumelles Qui vont se retrouver dans un village un peu paumé où il n'y a plus personne Sauf apparemment des espèces de fantômes qu'on va combattre à coup d'appareil photo Je vais bien Elle a un peu mal la jambe mais ça va C'est pas grave On s'en fout Et donc voilà Alors j'espère qu'il ne faut pas avoir joué au 1 pour comprendre l'histoire du 2 Mais je crois que, enfin normalement un bon jeu vidéo est fait de telle manière qu'on a pas besoin de jouer à la version précédente Au titre précédent pour comprendre le titre actuel Parce que des fois il y a des résumés ou je ne sais quoi ou c'est une histoire différente Donc là j'espère que c'est le cas parce que sinon De toute façon ça doit pas être bien compliqué Oh non elle s'est perdue mais où est-ce qu'elle va Exactement ce que j'ai dit Oh la forêt est possédée Elle a disparu Où est passée ma soeur Ah je sens que je vais commencer dans la forêt Alors je crois que c'est un jeu qui se joue un peu comme euh Bon j'ai jamais joué mais les Resident Evil C'est à dire qu'on se voit et qu'on se traballe C'est pas FPS ni troisième personne Allo ? Bon ok alors j'ai des petits problèmes d'enregistrement Alors là je vais enregistrer d'une manière que j'ai jamais enregistrée Mais bon j'espère que ça va marcher Et qu'il va pas y avoir de bug Donc voilà donc on est dans la forêt On est paumé Donc j'avance selon un chemin Parce qu'en fait c'est très vite bordel pour enregistrer Parce que j'ai des problèmes de frames Alors soit le jeu il tourne genre trois fois plus vite Soit il tourne trop lentement Enfin bref c'est insupportable Alors Mais bon là j'espère que ça va marcher Ça va marcher Je suis désolé Bon du coup j'ai pas encore pu bien me focaliser sur le jeu Mais vous s'inquiétez pas Alors le nom complet du jeu c'est genre C'est genre Fatal Frame 2 Crimson Publify Qui signifie papillon Et parce que là il y a des papillons Enfin il y avait un papillon qui est passé Je pense que ça a un rapport Peut-être des trucs avec des papillons Regarde il y en a encore un qui vient de passer là Oh mon dieu c'est la maîtresse des papillons Dans le menu principal si on attend Il y a une espèce de bande annonce du jeu De cinq minutes qui arrive Et c'est genre il y a une grosse voix off américaine Est-ce que ça pourrait être cet endroit ? Bon allez go Allo monsieur ? Ouais Chapitre 1 Le village perdu Alors J'ai entendu chanter avant Mais il n'y a personne ici Est-ce que je peux te parler ? Non Elle a pas l'air de vouloir parler Oh pinaise Ah non ça va c'est le menu Ah menu qu'est-ce qui se passe ? Attendez Ah bah je viens de là je pense Ouais donc elle a mal la patte C'est pour ça qu'elle me suit en trainant la patte Voilà Cette lanterne Ah le jeu est sauvegardé ici Oh Oh Save point Oulala Hop Sauvegarde complète On revient au jeu Donc apparemment on va prendre des photos de fantômes Du coup je sais plus ce que j'ai dit Parce que du coup il y a eu une petite pause là Entre la première cinématique et Et quand je suis apparu dans les bois Donc du coup je sais plus qu'est-ce que j'ai raconté avant comme connerie Mais voilà Alors il me semble que Bordel regardez Oh non il y a un morceau de ferraille par terre Je peux pas passer Ah non c'est Ok Non c'est la perspective qui m'a tromper J'avais pas capté que c'était Bon on va aller par là Je suppose qu'on va arriver au village Il y a un truc par terre Il y a un truc par terre exactement Alors Ce sont des morceaux de papier avec une photo à l'intérieur News clipping Qui est un morceau de nouvelles de journaux Geological surveyor missing Un type a disparu Il enquête Encore ? C'est le même ? Ah non Il a disparu pendant 10 jours Alors là il y a une photo D'un homme et d'une femme Qui sont attachés aux morceaux de journaux J'ai mis tout ça dans File from the menu Qui c'est ? Je ne sais pas J'adore courir dans le décor Parce que je vois pas très bien Oh punaise Je vois pas très bien où est-ce que Attendez il y a quelqu'un là C'est un fantôme ou Je sais pas très bien Avance Et allons dans un village perdu Où il y a eu des gens morts et tout ça Je me demande s'il y a quelqu'un Ne me touche pas s'il te plaît Le pire c'est que j'ai failli le dire En fait c'est pas elle Mais c'était vraiment pas elle Il faut savoir que c'est un autre problème de youtubeur C'est qu'en fait des fois je sens qu'il va se passer un truc Mais je le dis pas parce que j'ai envie de vous garder le suspense Vous voyez des fois genre Il y a un long couloir Oh punaise qu'est-ce que c'est Il y a un fantôme On le voit plus Il est passé où ? C'est une sauvegarde là à côté Derrière le mur Des fois je dis pas ce que je pense Qu'il va arriver pour pas que ça vous gâche la surprise en fait Alors est-ce qu'on peut ouvrir les portes ? Oh non Oh pitié Ah non c'est une sématique Mais qu'est-ce qu'elles font là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Euh non Putain c'est ce qu'elle a Oh c'est genre elle est possédée ou je sais pas quoi Il y a beaucoup de cinématique pour l'instant C'est très mal ça S'il vous plait arrêtez cette vidéo C'est ce que c'est ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas où je vais. Est-ce qu'il y a une sauvegarde dans le coin ? Pas trop loin, mais je ne peux aller que là ! Il y a un truc par terre là. Le jeu nous a éduqués pour nous dire que petite lumière par terre, c'est quelque chose. Ouais, un notebook d'une femme. J'ai entendu des rumeurs. Il y a eu un massacre pendant une cérémonie. Blablabla. Blablabla, la nuit des morts, je ne sais pas quoi. Je vous invite à lire, si vous comprenez l'onglet. Est-ce que ça, ce serait une sauvegarde ? Non, c'est juste une pauvre lumière qui sert strictement à rien. Moi, j'aime bien monter. Je vais monter tout de suite. Il y a une animation spéciale pour les escaliers. Regardez, chacun de mes pas arrive sur une marche distincte. Genre de truc que même dans les jeux actuels, il n'y a pas forcément. Alors, il y a un padlock. Ou il y a un family. Crest. Il y a un seau de famille ou je ne sais pas quoi. Il faut savoir que j'ai une connaissance de la culture japonaise extrêmement faible. Donc, euh... Vous voyez, je ne suis vraiment pas du genre à regarder des mangas et tout ça. Donc, euh... Je vais probablement dire des tas de conneries. Parce que je ne connais pas les traditions et tout ça. Et que je sais qu'ils en ont beaucoup. Et ça ne sert à rien, cet endroit. J'ai aucune idée si je suis parti dans la bonne direction. Oh punaise ! Non. Non, tu ne me search pas. Je suis où ? Ah, je suis revenu dans la pièce principale. Et je suis redescendu des escaliers. Ah oui, c'est vrai. Poulala, j'ai une mémoire de poisson. Est-ce que je suis un poisson peut-être ? Du coup, je suis obligé d'aller par là. Attendez, je vais marcher un peu. Hyper assurant. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien. Hey, y'a rien. Y'a rien. Tu me suis ? Je vais bien aller à la main de la jambe, mais ça va. Elle me suit bien quand même. Il y a juste une porte, là. Couverture de porte ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait un peu froid. Ah, c'est juste la porte qui s'est fermée. Vous allez me dire, c'est pas normal, mais bon. Je ne sais pas où je suis. C'est quoi ça ? C'est une fenêtre ou un tableau ? Non, celle du dehors, je crois. Ouais ! Oh, j'en ai pas raté un du coup. Bah celui-là, c'est le 3. Je te manque blablabla. Tu me manques. Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un ici. Cold. Il y a des lanternes au fond du jardin, elles sont allumées. On a qu'à y aller ? Non. Elle a pas l'air de vouloir sortir dehors. The sliding string. Il fait un peu froid. Il y a de la poussière à l'intérieur, ça n'a pas utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas où je dois aller du coup, là. J'ai été partout, non ? Attendez, je vais aller par là. Je vais ressortir. À chaque fois, il y a une espèce d'animation quand je prends une porte. En avant. Je crois que je n'ai pas été en face, là. En fait, c'est ma sœur qui referme la porte. Genre là. Ah bon, en fait, il n'y a rien. En fait, j'ai fait le tour. Oh punaise. Mais arrête de courir. Pourquoi ? Mais pourquoi quoi ? Allo ? Vous êtes passé où ? C'est quoi ça ? C'est une porte ? C'est un placard, ok. Ah, oh, je crois que c'est une cinématique. Mais elle est passée où, ma sœur ? En fait, je cours automatiquement, en fait. Mais t'es passée où ? Oh punaise. Elle est là. Elle fait peur. Qu'est-ce qui est arrivé ? Oulala, elle n'a pas l'air en très bonne santé. Allons-y. Il n'y a rien du tout ici. C'est marqué quoi ? Bordel, dans quel sens je vois... Ah, c'est une porte là ! Non mais vous avez vu que c'était une porte, vous ? Allo ? Il y a... Oh, une flashlight sur la table. Bla 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 bla... Il y a un vieux bouquin... Caméra pointer, c'est quoi ça ? Oulala, alors je sens qu'on va m'apprendre à utiliser... Spirituelle... Alors... Ça a été faite par Monsieur Docteur Azo... Monsieur Docteur Azo... Pour prendre des photographies de choses sur le plan spirituel... Qui ne peuvent normalement pas être vues. Ça peut révéler des événements du passé... Euh... The lingering... Ça peut aussi photographier... Ce qui est invisible à l'humain... Prendre une photo de quelque chose qui ne peut pas être vu... Un effet exorciste... Euh... Mais créer simultanément une sorte de lien avec eux. Si la caméra est utilisée de manière correcte... Fais-ce-be-y-ve-en-gain ? Je me demande si je pourrais photographier le site au coeur du village... Le ri... Le rituel interdit. Docteur Azo était aussi ici, je suis sûr qu'il est très excité. Ça a été écrit par Seijaro Makami. J'ai mis ça dans... Mes fichiers... Oulala, qu'est-ce qui se passe ? Et encore une cinématique. Cinématique time ! C'est l'appareil photo en question peut-être. C'est la caméra obscure... Qui peut prendre des photos de choses impossibles... J'couique Mec il se fait happer par les chevaux s'il prend en photo C'est trop vrai C'est trop dangereuse Mais non c'est le bois qui travaille C'est trop dangereuse C'est une caméra spéciale Donc ça les exorcise Alors The filament The bottom right Ok donc là il y a un truc en bas à droite de l'écran C'est un filament Et ça va s'allumer lorsque je fais face à un esprit Lorsque j'ai trouvé un esprit Je peux rise ma caméra avec le bouton rond Quand j'ai trouvé un esprit je peux le centrer Et appuyer sur shutter Donc je prends une photo Voilà Et on va arrêter cet épisode là Donc rendez-vous là-bas pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Et bah à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz